Avec les restrictions budgétaires qui se profilent, l'entretien du patrimoine religieux est une source d'inquiétude pour les communes. À Saint-Lôme, dans la Manche, l'église Notre-Dame va devoir subir d'importants travaux. La municipalité doit trouver 10 millions d'euros pour la seule toiture de l'édifice. Cette semaine, une entreprise intervenait sur les vitraux pour assurer la sécurité du public. Pierre-Marie Plot et Carole François. L'air de rien, il y avait péril en la demeure. Au mois d'octobre, une pierre est tombée dans la nef après une chute de 15 mètres. À bien y regarder, tous les vitraux s'affaissent, les maçonneries s'effritent. C'est le fer qui maintient la structure du vitrail, c'est le fer qui gonfle du fait de la rouille et qui casse la pierre de taille. En urgence, une équipe de maçons et de tailleurs de pierre fabrique des coffrages destinée à retenir les gravats tout là-haut en attendant des réparations inéluctables. Car l'église Notre-Dame de Saint-Lô est fatiguée. L'édifice a fait l'objet d'une inspection complète. Le rapport est alarmant. La toiture prend l'eau, il va falloir refaire la couverture, les charpentes et les gouttières. Et ça, effectivement, ça coûte cher. C'est même très cher par rapport à nos finances. Et donc, ce sera sur plusieurs années. Donc, on n'a pas les moyens de le faire en une seule fois. Vous voyez la taille de l'église. Donc, ce sera par phasage. Donc, en plusieurs parties, sur plusieurs années. Cette église est un édifice emblématique. Le mur aveugle de la façade est une cicatrice qui rappelle la destruction de la ville et sa résurrection. Seul le cœur a échappé au bombardement. Notre-Dame a été relevée pierre par pierre après la guerre. Même si cet édifice, il paraît ancien, mais il ne l'est pas parce qu'il date de la reconstruction. Donc, en fait, ce n'est pas étonnant, quelque part, qu'il se dégrade un peu aujourd'hui. Parce que, on voit bien, dans la ville de Saint-Lô, qui a été aussi de la reconstruction, là aussi, on a beaucoup de dégradations diverses et variées. Parce que ça dure moins longtemps qu'un édifice qui a été fait au Moyen-Âge. La municipalité de Saint-Lô se fait un devoir de trouver les 10 millions d'euros nécessaires. Les travaux seront lancés en 2026. Ils ne peuvent plus attendre.